De la première année jusqu'à à peu près à la sixième année, on a doublé les revenus. Surtout que l'année se fait en deux mois. Quand je fais un forecast de 10 années de prochaine, on va passer de 2,5 à 5 millions de dollars de revenus. La majorité des ventes sont faites en avril et en mai. Hugo Perrin, tu es président et fondateur de Céver, une entreprise québécoise spécialisée dans l'entretien de pelouse et autres services résidentiels. Depuis sa fondation, Céver a connu une croissance impressionnante et s'est imposé comme un leader dans son secteur. Hugo, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci de l'invitation, j'avais hâte. Ça fait une couple de fois que j'écoutais de l'affaire. Je me suis dit, peut-être qu'on va recevoir un appel un moment donné. Et voilà, l'appel a été fait. L'entretien se déroule aujourd'hui. Et peut-être, Hugo, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Céver, qui ne sauraient pas exactement comment vous vous différenciez de la concurrence. Peut-être que tu pourrais expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien. Oui, bien écoute, c'est super simple. On est une entreprise de services résidentiels. On a commencé, on était spécialisés dans le traitement de pelouse. On en faisait partout au Québec. Puis à travers les années, on s'est rendu compte que nos clients nous demandaient de plus en plus de services parce qu'ils étaient satisfaits avec nous. Donc, on a commencé à offrir de l'extermination. Cette année, on offre de la taille d'aie. Puis on teste des nouveaux services. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais essentiellement, c'est ce qu'on fait. Puis on essaie vraiment de changer le statu quo de l'industrie avec des nouvelles pratiques. On a amené, dans le fond, une business de gazon. Mais dans le temps, en 2016, on l'a amené comme au bout du jour. On a amené plein de la technologie là-dedans. Je pense que ça nous a quand même pas mal aidé à faire notre super croissance. Bien écoute, je pense qu'en parlant de croissance, on va pouvoir en parler un petit peu aujourd'hui. Mais les choses vont assez bien de votre côté. Et Hugo, Séver, c'est ton entreprise que tu diriges aujourd'hui. Mais tu as déjà eu d'autres projets entrepreneurials dans le passé. Tu as été franchiseur dans le secteur du lavage de vitres. Avant de parler un petit peu de toute cette carrière, cette évolution que tu as été capable de faire dans le monde des affaires, est-ce que c'était clair pour toi quand tu étais jeune que tu allais te retrouver à ton compte, essayer de conquérir le monde et de faire de l'hyper croissance? Il faudrait que ma mère soit aussi le petit podcast aujourd'hui. Elle vous l'aurait dit. Oui, quand même jeune, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Je me rappelle, j'étais au secondaire. Ma mère faisait des eggrolls à la pizza. Il était incroyable. Puis, au lieu de manger le midi, je les vendais à mes amis. Puis, c'est là que j'ai réalisé que, OK, bien servi, je vends ça. Rémunération, ça va plus vite qu'un taux horaire au salaire minimum. J'ai quand même aimé ça. J'ai aimé la flexibilité de pouvoir un peu décider des bouchées que j'allais prendre. Je ne vais pas faire un jeu de mots aux plates, mais des bouchées que j'allais prendre à la vitesse que je voulais aller. Ça a commencé quand même jeune. Je me suis parti aussi à une petite business de tonte de gazon. J'étais parti avec ma tonte. En fait, la tondeuse de mon père, en porte à porte, puis je disais au monde, veux-tu que je te tondes ton gazon là? Ça a parti comme ça. J'en ai fait un peu pendant un été. Après ça, c'est vraiment dans les franchises étudiantes. J'ai fait deux années de me franchiser de lavage de vitres. Ça a été une expérience de malade. Autant que c'est vraiment heureux que tu te retrouves à broyer dans ton char parce que tout est en reine chie. Ça a fait bien des apprentissages là-dedans. J'ai toupé et j'ai gradué là-dedans à travers les années comme directeur général même. On avait 125 franchises à travers le Québec. J'ai appris. C'était complètement fou. Mais ça a été vraiment ça. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours toupé sur la business. Puis, à travers les années, ça s'est développé jusqu'à partir de sévère. Et peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de cette transition entre le volet du lavage de vitres, franchiseur dans une organisation québécoise, sévère. On n'est pas tellement loin dans les catégories d'entreprise. On reste dans le milieu résidentiel ici. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut? Quels ont été peut-être les éléments déclencheurs? Éléments déclencheurs? Il y en a un. Il y en a un. J'étais au gym un midi. J'étais DG dans le temps du franchiseur étudiant, justement. On avait 125 franchises à travers le Québec. Ça roulait dans le tapis. Puis, je me voyais faire un bout. Là, j'étais employé. Je n'étais plus franchisé. Vraiment, je suis rendu en siège social. Puis, ça allait super bien. J'avais des idées d'ambition parce que je croyais vraiment au projet pour ça. J'étais au gym un bon midi. Puis, j'avais été diagnostiqué avec des problèmes cardiaques, des problèmes électriques dans mon cœur. Je faisais de l'arrhythmie. J'avais déjà été opéré une fois. Mais bref, j'étais en train de faire je ne sais pas trop quel exercice au gym. Par connaissance, je me réveille dans l'ambulance. Et la première affaire qui m'est venue en tête pour de vrai, je me suis dit, j'ai failli mourir en tant qu'employé. Puis, je voulais avoir ma business. C'est ça que je voulais faire dans la vie. Ça sonne un peu dramatique parce qu'en passant, je n'étais même pas proche d'être mort cette journée-là comme zéro. Ça a été un épisode. Mais quand même, ça m'a fait faire une grosse prise de conscience. Le lendemain matin, j'allais voir mon ancien boss et j'ai dit, hey man, sorry. Je démissionne. Je vais finir mon mandat. Il restait comme trois, quatre mois. Je vais finir mon mandat comme du monde. Je vais faire une belle transition. Mais je ne vais pas avoir en affaires. Je veux goûter à ça, même si ça ne fonctionne pas. Parce que franchisé, j'avais quand même un cadre autour de moi. Ce n'est pas moi qui décidait de tout ce que je faisais. Je voulais partir de ça from scratch. Je ne voulais pas acheter une business. Je voulais faire la start-up en quelque chose traditionnel. Ça a été ça, l'événement déclencheur. Ça a été ça. Puis, est-ce que tu savais que ça allait être dans la catégorie que Sévère a œuvré pendant tant d'années que tu voulais te lancer? Est-ce que c'était clair ou tu avais d'autres idées? Pas dans l'ambulance, non. Le lendemain, quand tu es allé voir ton boss? Le lendemain, non plus. J'ai utilisé une approche quand même orientée sur les chiffres. J'ai rencontré toutes sortes d'industries. J'ai fait un travail quand même diligent là-dessus. J'avais un couple de critères. La première affaire, je voulais une business qui avait de la récurrence. Je ne voulais pas une business où est-ce qu'à chaque année, on repart à zéro et tout était à refaire. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais des marges brutes élevées. Les marges brutes en revenus moins les coûts de production. Ça, pour moi, ça devait être élevé. Ça permettait d'avoir un gros lifetime value. Je voulais un gros marché adressable, un gros tam. Je pense qu'il y avait aussi, au fond de moi, une ambition de vouloir transformer une industrie. Dans le service résidentiel, j'ai choisi le traitement de pelouse. Il y avait de la grosse récurrence. Les marges brutes étaient intéressantes. Le marché adressable en Amérique du Nord était très, très, très gros. Je voyais le potentiel de pouvoir dire, si je fais bien ce service-là, potentiellement, je pourrais rajouter des services et devenir une espèce de one-stop shop, de guichet unique, de services résidentiels. J'ai regardé ces industries-là, j'ai regardé les chefs. À un moment donné, j'ai fait « OK, let's go, je pars dans le traitement de pelouse ». Ça a été à peu près comme ça, le processus. J'aime l'approche. Très cartésienne. On fait des bonnes analyses. Au final, est-ce que les hypothèses se sont révélées vraies? Commençons peut-être avec le début. Les choses ont évolué depuis. La récurrence était là, définitivement. Les marges brutes étaient élevées. Le marché adressable était gros. Mais dans les hypothèses, admettons, pour rentrer dans l'industrie, ça faisait du sens. Même l'opportunité de pouvoir transformer l'industrie, c'était intéressant. Par contre, les hypothèses de chiffre de la première année, comment on allait faire notre go-to-market, la façon qu'on allait opérationnaliser ce service-là, ça, c'était complètement or. Il y a quand même une belle première année, right? Mais d'exécuter le lancement d'une business, on l'a eu dans les dents. Ça a été une grosse première année. Par contre, vers la suite, je pense que c'était un beau succès en ce moment au Québec, cette business-là. Mais oui, on a appris beaucoup, disons, qu'un plan d'affaires, c'est pas long, que ça finit dans les poubelles et qu'il n'y a pas vraiment de choses qui étaient bonnes là-dedans. Revenons peut-être un petit peu à ces paliers de croissance. Donc, Séver est lancé. Tu mentionnes que les chiffres ne sont peut-être pas exactement les chiffres que tu aimerais atteindre au départ. Peut-être que tu pourrais nous parler tout de même des paliers de croissance que vous avez été capables d'atteindre. Quels ont été, souvent, on le voit en affaires, on veut trouver notre product market fit. Par la suite, qu'on est capable de trouver vraiment un marché, un type de clientèle simple qui répond bien à ce qu'on fait. On peut accélérer derrière, essayer d'aller chercher encore plus de parts de marché. Peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ces différents moments-là et les moments d'accélération derrière. Depuis la première année, ça a quand même bougé pas mal. On a eu, tantôt, quand je te parlais des chiffres, ce n'était pas nécessairement les revenus, mais c'était plus les défenses, comment tout allait se positionner. Notre product market fit, ça a pris du temps. Je te dirais, ça a presque pris cinq années pour dire qu'on était bien positionnés. Bon, il faut dire que nous autres, on est une business saisonnière. Les revenus arrivent juste pas mal l'été. L'hiver, c'est même tough de savoir si ton product market fit est bon. Ça fait que c'était vraiment l'été qu'on pouvait se rendre là et réaliser si on était dessus ou pas. Par contre, je peux te dire qu'au niveau croissance, ça a été vraiment, vraiment intéressant. On a doublé les revenus à chaque année. De la première année jusqu'à à peu près, je pense, la sixième année, on a doublé les revenus. Ça fait qu'on s'est rendu jusqu'à à peu près, je pense, je vais dire, comme 5-6 millions de dollars de chiffres d'affaires. Ça a été fait en doublant la business à chaque année. Ça a été des années complètement folles. Je vais le dire comme ça. C'était vraiment intense. Surtout que, dis-toi que nous autres, l'année se fait en comme deux mois. Quand je fais un forecast de dire l'année prochaine, on va passer de 2,5 à 5 millions de dollars de revenus, la majorité des revenus, les ventes sont faites en avril et en mai. Ce n'est pas long que quand tu as quelques, on parlera peut-être des chiffres tard, des indicateurs de performance, mais ce n'est pas long que tu as quelques petites affaires d'hypothèses qui n'étaient pas dessus et finalement, tu manques ton année. Pour nous autres, ça, c'est comme le forecasting, les prévisions très, très, très difficiles. Mais quand même, on y est arrivé. Après ça, on a voulu, on a ralenti la croissance parce que c'était des années COVID, pour augmenter la profitabilité, pour être capable de nous aider à recommencer à partir de la croissance. Il y a quelques années, il y a eu dans les valorisations des business, il y a eu une grosse drop quand même parce que les business, il faut que c'est seulement sur le top line, très peu sur l'EBEDDA ou le BAYA. Nous autres, on s'est dit, OK, on va travailler là-dessus. Puis je pense que ça a été quand même un bon move. On a stabilisé la business. L'hypercroissance, ça vient avec les challenges. En termes de revenus, je parlais de 5 millions, ce n'est pas nécessairement énorme non plus, mais c'est plus dans le sens qu'en volume de clients, c'était beaucoup, beaucoup de monde. On n'a pas des contrats à 500 000 $. C'est à coup de 300-400 $ qu'on réussit à se rendre à ce chèque-là. De gérer ce volume-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissages, des bons apprentissages, mais quand même, il était là. Tu as mentionné que tu voulais peut-être, en te lançant en affaires, révolutionner, faire évoluer une ligne d'affaires, une catégorie qui a peut-être été un petit peu délaissée à travers les années. En parlant avec toi, en parlant avec vos équipes, en parlant également à l'externe, on peut voir vous offrir un service qui est assez avancé, qui est de meilleure qualité. Comment tout ça s'est matérialisé? Comment vous avez été capable vraiment de vous intégrer et d'offrir quelque chose qui est différent des autres, un prix qui est compétitif? Comment tout ça s'est opérationnalisé chez Sévère? Je te dirais, pour moi, la première affaire là-dedans, c'est le talent. Je ne peux pas faire ça sans être entouré d'une équipe ultra-talenteuse. Pour moi, ça n'existe pas, cette affaire-là. J'en parle souvent du talent parce qu'on s'est entouré quand même rapidement à l'externe de la business. Au début, ce n'était pas nécessairement un board. Par contre, on s'est sophistiqués, on s'est professionnalisés. Pour se rendre ultimement à avoir comme une équipe d'aviseurs autour de nous autres qui ont fait que ça nous a aidés à atteindre nos objectifs stratégiques, je pense à mon board. J'ai du monde, la VIP Excellence opérationnelle chez Couchetard, Hélène Drolet qui est dessus, Stéphanie Lincourt de chez Richter, qui est partner chez Richter. J'ai Frédéric Véry, lui, c'est le VP Vente et Marketing chez Viby Autron. On se rapporte la Pécopie. Ils viennent de quitter. Ils viennent de quitter. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient là-bas. Mais c'est sûr qu'eux autres, quand ils arrivent autour de la table, ils parlent. Puis tu as des questions pour eux autres, souvent, ils ont des réponses quand même assez précises parce qu'ils l'ont déjà fait. L'autre côté, après ça, ils ont des idées parce que de leur côté, dans leur profession, dans le cadre de leur travail, ils font ça avec des plus gros dollars. Pour moi, le talent, ça a été un accélérateur définitivement. Après ça, dans mon équipe de direction, le fait de m'entourer de bonnes personnes aussi. Quand tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, ça a l'air cliché. Mais, fuck, tu t'en rends compte assez rapidement, ça ne marche pas. Il faut que tu te sentes épais. C'est comme, je vais le dire comme ça. Il faut que tu te sentes d'âme. Puis, j'ai la chance d'avoir une super belle équipe. Puis, c'est ces gens-là qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on est où est-ce qu'on en est. On parlera des ventes tantôt si tu veux. Mon partner, Will, tu n'as rien. Fuck, il a transformé la business. L'année 1, quand il est arrivé, il était employé, lui, quand il rentrait dans la business. Puis, j'ai fait, OK, moi, je ne veux pas faire de business dans cette personne-là. Ce n'était pas quelqu'un avec bien de l'expérience non plus. Avec les années, on s'est entouré de gens plus expérimentés. ça nous a permis d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là, je le vois dans notre phase de croissance pour les prochaines années. En ce moment, qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de notre chiffre d'affaires en ce moment? On veut tripler à peu près dans les deux prochaines années. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les sous, ce n'est pas le financement. Ça, ça va se faire parce qu'on a un beau plan d'affaires et la business, ça va bien. Ce qui va faire qu'on va se rendre là, c'est le talent. Est-ce qu'on va trouver les bonnes personnes qui vont être capables d'exécuter le plan stratégique? C'est vraiment ça. En fait, de réfléchir le plan stratégique et de l'exécuter. C'est là où tout va se jouer. Pour moi, c'est mon plus gros takeaway des huit premières années de business. C'est d'avoir du monde solide autour de toi. Non, oublie ça. Vraiment top. Décortiquons un peu ce que tu viens d'amener à l'attention de l'audience. Je pense que c'est excessivement fascinant. Deux points. Tu as parlé de board, de comité, on pourrait dire, d'aviseurs, donc des gens qui vont être à l'externe qui vont se réunir avec toi et bien entendu tes partenaires à tous les trimestres, on va dire, pour essayer d'analyser un petit peu l'organisation et voir où est-ce qu'elle s'en va. Et par la suite, tu as parlé de comité de direction qui, à mon avis, tu fais référence à un comité de gestion dans l'entreprise de gens qui sont des directeurs. Si on regarde un petit peu le comité aviseur ici, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont atteint une certaine taille d'entreprise et qui aimeraient avoir une vision externe, ils aimeraient se faire challenger par des gens plus intelligents comme tu l'as mentionné. Comment qu'on crée un comité aviseur? Quelles sont les clés? Qu'est-ce que tu as suivi comme approche pour te bâtir un comité aviseur qui t'aide autant? Écoute, pour moi, c'est obligatoire d'avoir de la gouvernance. Je vais faire la différence quand même entre conseil d'administration et comité aviseur. OK? Conseil d'administration, ils ont vraiment une responsabilité. C'est les administrateurs d'entreprise et je pense qu'ils sont liables pour TPS, TVQ, l'impôt, une couple d'affaires DAS. Si la compagnie ne paye pas ses trucs, ils peuvent se faire poursuivre eux-mêmes. Il y a ça et il y a une autre instance qui est un comité aviseur. Le comité aviseur, c'est des fonctions qui se ressemblent quand même pas mal, mais le but ultimement d'eux autres, c'est de donner leur avis sur le plan stratégique pour ultimement augmenter les chances de l'atteinte. Pour moi, je parle souvent de mes trois chapeaux et il y a un chapeau actionnaire, il y a un chapeau administrateur et un chapeau employé. J'ai sévère, je suis actionnaire et employé. Je ne suis pas je présente à mon board mais j'ai un boss. Je me suis comme créé un boss qui est le chairman de notre board et ça fait toute la différence. Comment tu mets ça en place pour répondre à ta question? Ce n'est pas super compliqué théoriquement, mais après ça, avoir un bon board, c'est quand même plus tough qu'on le pense. premier point, aller chercher du monde talentueux. Je vais encore parler de talent, je vais être gossant aujourd'hui, mais c'est ça, on veut s'entourer des meilleurs talents. On veut du monde qui va être assis autour de la table, on leur parle une fois par mois, nous autres, c'est une heure par mois. Une fois par mois quand même. Oui, une heure par mois et c'est des gens bien occupés. Une heure par mois et après ça, on a une rencontre en personne par trimestre qui est comme 3-4 heures environ où est-ce qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Comment on met ça en place, dans le fond, c'est qu'on fait du head-hunting, on va chercher des talents, on leur demande j'ai un projet vraiment cool, ça tente-tu nous aider? Je vais vous le dire. J'ai nommé, dites-vous que notre chair aux opérations, Hélène Drolet, elle se rapporte à la CEO de Couchetard dans le monde. Ce n'est pas n'importe qui. Frédéric Derry se rapporte à Pécopé chez Vidotron. Ça rapportait, mais quand même chez Vidotron. ces gens-là, automatiquement, on leur a écrit et ils ont fait « Hey, c'est un beau projet, j'aime ça, ça semble dynamique, j'en bats. » C'est rémunéré, évidemment, on les paye pour faire ça, mais le fait de vouloir partager, moi, c'est la générosité de ces gens-là, c'est capoté. Ils n'ont pas besoin de faire ça en passant au salaire qu'ils font dans leurs entreprises. Pas besoin de ça. On voit vraiment qu'ils font pour aider. C'est ce qu'on ressent nous autres à chaque rencontre. Tantôt, je parlais de se créer un boss, les actionnaires vont élire les membres du conseil d'administration. Avec mes partners, on a choisi des gens, on les a passés en entrevue, on a dit « Ok, on les aime, ceux-là, c'est beau. » Et eux, ultimement, le « power » qu'ils ont, le plus gros levier qu'ils ont, c'est le droit de m'engager ou de me mettre à la porte. Et ça, pour moi, ça change tout. Pourquoi? C'est facile en tant que CEO qui est aussi le fondateur d'un peu s'asseoir sur son trône et de dire « Regarde, par défaut, je suis le président. » Mais je n'aime pas le message que ça communique à l'organisation. Moi, j'ai des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre à mon board qui, ultimement, rendent des comptes aux actionnaires qui est moi, mais ça me rajoute une pression de livrer ce que je veux livrer ultimement en tant qu'actionnaire, ce que je veux atteindre en tant qu'actionnaire. J'ai un boss qu'on se prend à chaque semaine, challenge sur mes trucs, « Philippe fait une solide job. Il n'en manque pas une. Puis, on prépare nos rencontres. On a de la documentation qu'on envoie chaque mois. Vérifie tout ça, challenge. » après ça, dans la rencontre, oui, il y a un peu de reporting. C'est comme 20 à 30 % des rencontres, du temps de la rencontre, pardon. Mais la malance du temps actuellement, c'est qu'on prépare des questions et on leur pose des questions. Et c'est là que la magie s'offre. C'est capoté. C'est capoté. Sorte-nous des anecdotes un peu. J'en ai un. Donc, évidemment, en start-up, on est, tu sais, on opère un peu comme on pense. On travaillait du mieux qu'on pouvait. En jasant avec une de nos aviseurs, Hélène Drolet, qui est chez Coutard, tu sais, Coutard, pour opérer, toutes les procédures sont bien documentées, très, très claires. Nous autres, on ne faisait pas nécessairement ça. On reformait notre monde, right? Mais il n'y avait pas ce qu'on appelle des SOP, des Standard Operating Procedures. Et là, on s'est mis à faire ça. On s'est mis à faire à ça parce qu'il y a une des best practices pour s'assurer qu'on livre tout le temps la même qualité de service chez nos clients, c'est de s'assurer qu'il y a des processus standards. Bien, ça, on aurait, je ne vais pas dire jamais, mais si Hélène n'avait pas été là et qu'elle n'avait pas insisté là-dessus, ça n'existerait probablement pas aujourd'hui chez ses ventes. Puis on l'a vu dans nos opérations, ça a eu un bel effet. Ça fait que oui, c'est le genre de trucs qui ressortent d'un board. Moi, c'était vraiment important pour moi. On a passé des entrevues, tu sais, ça a été un franc succès définitivement. Bien, écoutez, c'est clair que je pense que ça va donner envie aux gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore de comité aviseur. Parle-nous peut-être un petit peu de ton comité de direction. Donc, on revient un petit peu plus à l'opérationnel ici, gestion de l'organisation, tu as parlé de procédures, donc peut-être que vous suivez d'ailleurs une procédure avec votre comité de direction avec des rencontres quotidiennes, rythmées, des rencontres peut-être hebdomadaires où est-ce que vous avez des ordres du jour, des objectifs à atteindre trimestriels, chacun d'entre vous, qu'on appelle souvent des ROCs. Comment vous mettez ça en place peut-être un peu de votre côté au niveau du comité de gestion? Là, j'entends du traction quand tu me parles. Donc, honnêtement, ça aussi, ça a été un petit bijou. J'ai trouvé ça il y a une couple d'années. J'ai trouvé le livre Scaling Up, Scaling Up Traction, c'est la même patente, pas mal. On s'est fait coacher à l'externe pour implémenter Scaling Up. Ça l'a fait une super différence. C'est Cléo? Cléo qui vous a aidé? Cléo, non, Chante Royale qui nous a aidé. Je le salue, c'est ça. Puis, mais Cléo aussi fait ça, je la connais. Donc, oui, on a implanté Scaling Up et honnêtement, ça fait toute la différence. Je recommande à n'importe quel CEO ou équipe exécutive de trouver une méthodologie. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a d'en prendre une puis de la suivre. notre job, c'est souvent pas d'essayer de réinventer ce trou-là, c'est de livrer des objectifs stratégiques. Ça, ça a déjà été fait par quelqu'un. Il y a du monde, des grandes entreprises qui ont mis des processus en place qui fonctionnent. Moi, ce que je dis, c'est vraiment plus simple de suivre ça que d'essayer de tout réinventer. Essentiellement, comment on… Je vais partir de… Il y a l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, je ne le sais pas, mais je vais partir de la planification stratégique annuelle. Seulement, on essaie de faire deux bonnes journées de strats. On se prépare avant puis le but là-dedans, c'est de regarder les trois à cinq prochaines années, s'assurer que les valeurs, la vision est claire, puis qu'on s'aligne. C'est quoi les revenus qu'on vise, c'est quoi les marges qu'on veut faire puis comment on va faire pour se rendre là. De là, va découler l'objectif de l'année suivante. c'est la planification stratégique annuelle. Et là, on va se dire que dans le prochain trimestre, c'est quoi qu'on veut faire. Tu as parlé de ROX, c'est ça les priorités stratégiques. C'est la même chose dans scaling up, c'est comme ça qu'ils appellent. Donc ça, c'est dans la planif annuelle. Après ça, on part. Une fois que ton plan est fait, on part. La première journée, ce que tu fais, tu fais des daily hurdles. Nous, de notre équipe jusqu'au technicien, jusqu'au vendeur, à tous les jours, on a un hurdle. Ça dure à peu près entre 5 et 15 minutes. Dans le hurdle, tu parles de quoi? C'est super simple. Bonne nouvelle, c'est quoi ta priorité de la journée? Il y a souvent un KPI qui vient avec ça et est-ce que j'ai des bloquants? Tu ne les bloques pas dans le hurdle, mais tu fais juste dire j'ai un bloquant ou je n'en ai pas. Puis ça avance. Le télétravail, ça a été super bon. On a des employés partout au Québec. À tous les jours, j'ai la chance de pouvoir parler avec du monde de Québec, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud parce qu'on a ce genre d'affaires-là, les hurdles. Toute l'organisation, c'est à peu près maximum que tu es supposé avoir deux hurdles par jour. Moi, j'en ai… Maintenant, je suis aussi aux operations et c'est un peu différent. Avant, j'en avais un avec mon équipe exécutive. Après ça, on a des meetings hebdomadaires. Donc, dans les meetings hebdomadaires, c'est environ une heure et demie. On commence avec un icebreaker. Ensuite de ça, on va parler… On essaie 5 minutes, 10 minutes de parler d'indicateurs de performance. Ça fait qu'on a nos KPI puis on les suit à chaque semaine. Ensuite de ça, on va parler clients et employés parce qu'il y a de la rétroaction. On va regarder souvent nos sondages employés. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Est-ce qu'il y a des feedbacks clients qu'on a besoin de regarder qui vont devoir être discutés plus tard dans le meeting? Puis après ça, le gros morceau du meeting, c'est de parler d'enjeux. C'est de regarder c'est quoi les enjeux qui sont prioritaires en ce moment puis on en parle avec l'équipe de direction. Et ça, ça se cascade après ça. Chaque équipe fonctionnelle, chaque département a des meetings comme ça. Puis, c'est pas mal ça. Après ça, on fait une trimestrielle pour acheter la stratégie. On regarde les 30 prochains jours puis voilà. Ça fait une couple d'années qu'on fait ça. On est bon à faire l'annuel. On est bon à faire les huddles puis on est bon à faire les meetings hebdo. Les trimestriels, on n'est pas encore sur la coche parce que souvent, ils arrivent en plein milieu d'un gros blitz pour nous autres. Fait que là, finalement, on les fait à moitié. Les priorités sont moins bonnes. C'est un art de trouver tes priorités stratégiques, d'avoir des objectifs qui sont smart puis tout ça. Mais ça s'en vient. On est meilleur qu'il y a quelques années mais on n'est pas où est-ce que je pense qu'on serait capable d'être. Donc, c'est la méthodologie qu'on suit pour être capable de s'en rendre. Une fois par mois, moi, je rencontre mon board puis je viens présenter les chefs puis j'adresse certaines questions avec eux pour nous aider à débloquer nos enjeux stratégiques pour pouvoir faire l'implantation. Vous avez l'air d'être très bien organisé. C'est beau à entendre. Je retourne un petit peu dans le volet de croissance. Bon, on veut du talent. On veut aller chercher des parts de marché. On veut grandir. On veut peut-être faire des acquisitions d'entreprise, chose que vous avez fait dans le passé. Et vous êtes allé chercher du financement. Donc, le groupe Réon qui investit, je pense, 1,5 million de dollars dans l'organisation. Parlons un petit peu de l'idée, la réflexion derrière cette injection de capital. Où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça et quel est un petit peu l'objectif? Oui, je me cherchais un nouveau chalet. Non, je ne serais pas content d'entendre ça. Non, définitivement pas. pourquoi on avait besoin d'un investisseur stratégique? On voulait, il y avait plusieurs raisons, plan de croissance, de s'autofinancer. C'est excessivement difficile. On s'est rendu à peu près d'union de chef d'affaires en étant comme 100% ou pratiquement 100% autofinancé. C'est quand même vraiment tough à faire. Mais pour passer à la prochaine étape, le financement nous semblait quand même très pertinent. Il y avait plusieurs raisons pourquoi on avait besoin de l'argent. le numéro un, c'est l'expérience client. Dans notre business, puis en fait, je vais vous dire dans la majorité des entreprises, s'assurer d'avoir un CESAT ou un NPS, Customer Satisfaction ou NPS Network Learning Score, d'avoir ça le plus haut possible, augmente les chances que tu vas atteindre tes objectifs stratégiques parce que tes clients sont contents, ils achètent plus, ils achètent plus longtemps puis ils réfèrent plus. Pour nous autres, on voulait investir là-dedans. augmenter notre CESAT puis ultimètre, augmenter l'actant value de notre clientèle. Pour faire ça, il y avait plein d'affaires. On a investi dans nos opérations pour aller chercher du talent pour s'améliorer là-dedans. On a investi dans notre service à la clientèle également. On a mis comme bien des sous en techno, en science, pour être capable ultimement d'augmenter les scores de satisfaction de notre clientèle pour augmenter le réjuvèlement, augmenter les références puis qu'ils achètent plus avec nous autres. Essentiellement, c'était pas mal ça. Ça, c'était une partie des investissements. Après ça, on a acheté deux compagnies cette année puis ça nous a aidé à avoir les liquidités pour le faire, bien évidemment. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un gros plaid de consolidation dans le service résidentiel au Québec. Il y a beaucoup de gens dans diverses industries qui veulent vendre leur compagnie mais qu'il ne faut pas prendre heure. Je pense que le message aujourd'hui, on est acheteurs. On veut consolider différentes industries. Là, on est dans le traitement de pelouse mais on a commencé avec d'autres, on regarde d'autres industries également. Nos clients étant satisfaits veulent acheter plus de services avec nous. On veut se rendre dans une vision de one-stop shop de services résidentiels. Bien, on veut aller chercher une expertise à l'externe par l'acquisition pour plus rapidement se rendre à nos objectifs stratégiques. Ça fait que ça fait, c'est un des canaux d'acquisition de clients qui va être important pour nous autres dans les années à venir qui est l'acquisition des entreprises. Ça fait que l'argent qui a été investi par le groupe Réom nous a permis de pouvoir faire ça. Puis aussi, le groupe Réom à la base, c'est un groupe qui est dirigé par Michel Réom. C'est un avocat fiscaliste, beaucoup de contacts, des valeurs, visions qui ressemblent pas mal. Puis c'est important, by the way, de se trouver des partners qui ont des visions, valeurs communes. Ça a l'air cliché quand je dis ça. Mais fuck, ça sauve des mots de tête. je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content de m'être associé avec lui. Pour le moment, ça va super bien. Très content. Je t'ai mentionné quelques points. En début de podcast, tu as parlé de TAM important, donc de Total Adjustable Market. On va aller chercher le maximum de gens possible avec l'entreprise qu'on voulait lancer à l'époque qui est devenue sévère. Et tu as parlé également plusieurs fois dans le podcast de consolidation qui pourrait se faire au Québec, d'expansion qui se fait au Québec. Qu'en est-il du reste du pays ou même du sud de la frontière? Si on a ses ambitions d'aller chercher un maximum de clients, d'avoir un projet qui est capable de desservir le maximum de clients possible, est-ce qu'au moment où on se parle, le plan s'arrête un peu à la province? Est-ce que vous voyez plus loin? Comment vous visualisez un petit peu la suite? Bonne question parce que c'est le fun de dire qu'on a de la business à l'international, les États-Unis, le Canada, let's go. Mais je dois le dire, il y a tellement de business à faire au Québec en ce moment. Au niveau des parts de marché, on est quand même bien positionnés, mais on n'est pas encore au tiers, 40% des parts de marché. Tant qu'on ne sera pas là, on va continuer à travailler au Québec. Je vous l'ai dit, on veut devenir un one-stop shop de services résidentiels. Ça n'existe pas. Un gichet unique que tu appelles et je veux laver mes fenêtres, je veux faire mon gazon, je veux déneiger, ça n'existe pas en ce moment. Donc, au lieu de se garrocher partout et de commencer à aller conner chez Donald Trump ou Kamala Harris, on ne sait pas, on va faire de la business chez nous en premier. On a de la place en masse. Le focus est vraiment important. Bon, là, je dis focus et je parle de plein de services en même temps. Comprendre que, nous, de livrer un bon travail, un work order, on prend un humain, on l'envoie, il passe une certaine quantité de temps chez quelqu'un puis il revient puis il fait différentes affaires. reste qu'à la fin de la journée que l'employé arrose un gazon qu'il tombe, qu'il lave une vitre. Oui, il y a des particularités, mais reste que c'est de la main-d'oeuvre formée à faire du travail chez des gens. Ça reste que ça se ressemble quand même pas mal. Donc, oui, on veut consolider le traitement de pelouse, mais avant de commencer à faire de la croissance géographique, on veut vraiment s'assurer d'augmenter notre temps en adressant des industries adjacentes qui vont faire en sorte ultimement qu'à un moment donné, on va avoir une belle position au Québec. Et là, ce modèle-là, on va l'exporter. C'est sûr qu'on ne va pas rester au Québec. Je vous souhaite qu'on va aller ailleurs, mais c'est important de prendre le temps de bien faire les choses. Juste d'aller en Ontario, on l'oublie, mais là, tu n'es plus dans les mêmes lois, tu n'es plus dans la même code de taxe. Les clients ne réagissent pas de la même façon sur un marché différent. Les Ontariens ne pensent pas comme les Québécois et ils ne pensent pas comme le monde de la Floride. On pense souvent qu'on a un one-size-fit-port puis ça part partout puis ça fonctionne, ce n'est pas ça. Avant d'aller se passer la gueule ailleurs, on va finir de se passer la gueule ici, on va croire notre business jusqu'à temps qu'on ait une belle position dans nos ports de marché. Quand on a de la difficulté à aller gratter, on va avoir de la misère à aller chercher du marché ou aller chercher des ports de marché, tout simplement, on va regarder pour la croissance géographique. Mais on n'est pas rendu là. Ça serait le fun, ça serait beau à mettre sur un CV, mais on n'est pas là pour le CV, on est là pour le client et nos objectifs stratégiques. Bien sûr. 25 000 clients que vous avez au Québec au moment où on se parle, je crois bien. C'est un marché de combien à peu près que vous pourriez aller chercher? Le marché adressable, évidemment, il n'y a pas de chiffre officiel. Je vais parler en revenus, on parle d'entre 100 et 150 millions de dollars de revenus en traitement de pelouse. Après ça, quand j'ajoute le déneigement, la tonde de gazon, le lavage de vitres, le HVAC, le ci, le ça, on est en haut d'un milliard. Le jour qu'on va avoir adressé 30 % d'un marché adressable de plusieurs milliards, OK, on ira peut-être en Ontario. Stratégiquement, en ce moment, on n'est pas encore là. Ça faisait partie de notre plan stratégique l'année passée. En cours d'année, on l'a barré. C'est important d'être agile. Des fois, on se disait que c'est une bonne idée d'aller là. On s'est remis en question. Nos auditeurs nous ont beaucoup challengés. Finalement, on reste au Québec. On va continuer à parler français encore pendant un bout. Intéressant. Et bon, tu as parlé un peu du plan de l'année dernière. Qu'en est-il pour la suite? Les 12, 24, les 36 prochains mois, vous avez l'air de travailler avec une belle structure de plan stratégique, une vision claire de où est-ce que vous voulez vous en aller. Peut-être que tu pourrais partager un petit peu les prochaines étapes qui n'attendent sévères à notre audience. Oui. Donc, dans les deux prochaines années, on s'est fait un plan de trois ans. On a fait la première année. Il nous en reste deux autres. Je ne peux pas parler des années après de comment on va se rendre là. De toute façon, je pourrais vous remplir de marde où je suis. On ne le sait pas encore. On sait à peu près où est-ce qu'on veut aller. Mais comment on va se rendre là? Honnêtement, on va attendre encore un petit peu. Par contre, les deux prochaines années, le plan est quand même assez clair. Il va y avoir une belle croissance qu'on va faire organiquement. On va continuer à croître notre cours de clientèle chez Sévère par le biais d'acquisition de clients en ligne. Par contre, on va également se diversifier dans certains services. On teste les nouveaux services. On demande à nos clients qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Les clients nous disent ce qu'ils veulent recevoir comme service. On le teste par de la supplétence ou à l'interne. Après ça, le but, c'est de faire 1 plus 1 égale 3. On va essayer de pouvoir augmenter le panier moyen de notre clientèle. Ultimement, pourquoi? Pour les rendre plus satisfaits. C'est ça. Plus les clients achètent de services avec nous, on se rend compte que c'est nos clients les plus satisfaits. Stratégiquement, pour nous, ça fait bien du sens. C'est un des axes. Mais un des gros axes stratégiques dans les deux prochaines années, c'est l'acquisition de clients par le M&A. On l'a fait cette année. On adore ça. Ça fonctionne super bien. On apprend beaucoup en le faisant. Dans les prochaines années, ça va se matérialiser davantage. L'avantage pour nous, c'est qu'on est dans une industrie en ce moment et dans un marché que les entrepreneurs dans notre industrie veulent vendre. Ça, c'est quand même cool. Par contre, après ça, nous autres, on ne prend que les meilleurs deals. On a une liste longue et longue. On a recensé pas mal de compagnies cette année. Il y en a beaucoup qui veulent vendre. Désolé. Par contre, on achète à bon prix. On n'est pas pressé non plus. On veut faire les bonnes acquisitions qui vont faire des belles synergies avec nous ultimement pour être capable d'atteindre ce qu'on veut attendre. Ça fait partie pas mal des axes de croissance pour les prochaines années. Peut-être un dernier point là-dessus, je reviens sur mon même point que j'ai parlé depuis le début, mais le talent. On rentre du gros talent à l'interne. C'est ce qui va faire qu'on va triper la business dans les deux prochaines années. Si on restait avec notre talent à l'interne en ce moment, je parle même de moi. Malheureusement, je pense que ça serait bien tough de se rendre. Il faut avoir du monde dans l'organisation qui ont déjà vécu le 100 000 clients, le 1 million de clients parce qu'eux autres, ils comprennent les défis qui sont afférents à ce genre de scale-là. J'aimerais venir sur le volet acquisitions un petit peu que je trouve très intéressant. Ici, tu as la vision de bâtir avec ton organisation le One Stop Shop. Quand on regarde les acquisitions au moment où on se parle, est-ce qu'on regarde spécifiquement un service qui est totalement complémentaire? Est-ce qu'on peut regarder des services qui sont compétiteurs ou n'autres pour essayer simplement de doubler, d'augmenter nos parts de marché comme ça? Est-ce que c'est les employés qui nous intéressent, la marque de commerce? Qu'est-ce que vous achetez précisément? C'est vraiment une bonne question parce qu'en ce moment, on doit faire valider ça avec notre board. On a des idées par rapport à ça, mais on veut aller chercher cette expertise-là. Je parle d'Hélène de relais, je parlais d'Helène tantôt chez Couchetard. Couchetard a une grosse croissance par acquisition. Ils ont du talent, ils ont de l'expérience là-dedans et elle va pouvoir nous donner bien des conseils sur qu'on achète une business. Est-ce qu'on garde leur marque? Est-ce qu'on l'intègre dans notre marque? Est-ce que c'est leur processus, c'est nos processus? Leur produit, nos produits, il y a tellement d'affaires. Ce n'est pas juste j'ai acheté la compagnie et c'est réglé. Il y a beaucoup de processus sous-jacents. Hélène et le reste de notre comité vont beaucoup nous aider là-dessus. Aujourd'hui, il faut quand même te donner une réponse parce qu'on est sur un podcast et le but, c'est d'entertainer un peu le monde. Je vais te dire qu'est-ce que je pense, mais ça se peut, by the way, dans quatre semaines, je te dis autre chose. En ce moment, ce qu'on regarde, ça va être à peu près, je pense que c'est 30 % des acquisitions de l'année prochaine qu'on veut faire qui vont être dans notre industrie. La balance, ça va être une série de petites business où est-ce qu'on va aller chercher du talent à l'interne, de l'expertise pour être capable de pouvoir prendre ces services-là mais de les vendre à 50 000 clients. C'est un peu ça l'idée derrière ça. Par contre, on est vraiment ouvert s'il y a un joueur dominant dans une industrie qui est prête à partir. Exemple, je ne sais pas moi, dans le lavage de vide, il y a une compagnie qui a 10 000 clients. Je ne pense pas qu'il y en a, mais admettons qu'il y en a une. Peut-être qu'on pourrait être intéressé à l'acheter parce que là, finalement, il y a peut-être une synergie. Ce qui est le fun dans l'acquisition, c'est que je parlais du 1 plus 1 égale 3 tantôt, ça existe à cause des synergies. Par contre, il n'y a pas juste de la synergie. Il y a aussi comme tout ce qui vient avec, on l'a vécu des fois, la culture d'entreprise, c'est tellement important parce que tu te rends compte que les employés de l'autre entreprise, ils ne sont pas nécessairement alignés comme nous on l'est. Tu fais quoi dans cette situation-là? Là, tu la prends à la dure, mais c'est ça, la M&A. C'est vraiment plus gros que j'achète du chiffre d'affaires. Intéressant. Bon, on va terminer sur des petites questions personnelles. Lecture. Est-ce qu'il y a certains livres d'affaires que tu as lus qui ont marqué ton imaginaire et que tu voudrais partager avec notre audience? Il y en a quelques-uns intéressants, mais lui qui me vient en tête, c'est même une valeur dans la business. C'est Think Again de Adam Grant. C'est un livre qui a changé ma vie, honnêtement. De se remettre en question soi-même, l'organisation, ce qui est le syndrome de l'imposteur dans ce qu'il parle que j'ai commencé à vivre après avoir lu ce livre-là. Ça m'a fait vraiment du bien. Pour nous autres, c'est une valeur, je l'ai dit, mais dans la business, c'est important de lever la main et de dire « Hey, by the way, en ce moment-là, je suis en train de me remettre en question, je ne pense pas que je fais la bonne affaire. » Oui, je pense qu'en tant que business, on ne fait pas la bonne affaire. Nous, on valorise ça chez Tiver en ce moment. C'est bien important pour nous. Donc oui, définitivement, pour moi, c'est un livre que je recommande. Il faut lire ça. C'est trop important. Podcast? Moi, je jaillis ton podcast, je ne l'écoute pas. J'écoute ton podcast. Des fois, tu as des invités du monde que je ne connais pas et qui amènent certains petits points techniques, ça peut être tactiques ou stratégiques, mais qui font une méga différence, qu'on implante dans le business. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Sinon, moi, on n'est pas dans les affaires du tout. Mike Ward, tu l'écoutes? J'adore ça. Je l'écoute depuis des années. Un méga tripeux. Sinon, il y a un podcast aux États-Unis que j'aime bien, le All-In Podcast. Oui. Puis, ça, tu écoutes ça et ça te donne envie de faire gros parce que c'est des gros jours là-bas. Donc, c'est comme deux podcasts que je dirais que j'écoute pas mal. D'ailleurs, je prends un peu de temps parce que j'en parle rarement, mais le All-In Podcast, c'est de loin mon podcast préféré. C'est un podcast pour les gens qui nous écoutent et je suis content de voir que Hugo est un fan également, d'une qualité intellectuelle rarement trouvée. On a quatre personnes autour de la table qui sont dans les centaines de millions, voire les milliards ensemble. On les voit faire. Donc, énormément de succès autour de la table. Des gens qui s'expriment excessivement bien et des opinions sur des visions qui sont totalement différentes. Donc, tu as des républicains, tu as des démocrates, tu as des gens qui ne croient pas nécessairement au changement climatique. et tu en as d'autres qui sont en train de bâtir des organisations qui vont changer le monde dans cette même catégorie. Et ça te donne un mix de conversations que je n'avais jamais retrouvées. Et moi, je ne sais pas si c'est un peu la même chose pour toi, c'est mon classique. À chaque vendredi, je ne rate pas un épisode. J'adore les discussions. Il est forcé d'admettre que leur podcast a gagné en croissance dans les dernières années. Ils ont eu récemment les Donald Trump qui sont venus sur le podcast, les gros invités qui sont venus. C'est vraiment un podcast que je recommande. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas aller tester au moins un épisode. Ça te donne un petit peu ta revue de l'actualité de la semaine avec des opinions différentes. C'est vraiment intéressant. Il y a du macroéconomique. Après ça, c'est des VCs, eux autres, ils ont investi dans des business. Quand tu es dans une business qui cherche du financement, il y a des beaux takeaways. Bon, il faut comprendre que c'est beaucoup sur le marché américain. Des fois, ils sortent un peu, mais ils parlent quand même de là-bas. Mais tu sais, le Canada et les États-Unis, on est quand même assez proches. Les investissements sont un peu différents, mais quand même, ça donne une méchante bonne idée. la dynamique sont d'autres, les gars. Jason, David, tout ça, sont comiques à mort. Ah oui, vraiment un podcast que je recommande. Donc, content de voir que tu partages le tout. Et ta routine, avant, pendant et après le travail, Hugo, à quoi que ça ressemble? Oui, je vous dirais que cet été, ça a été beaucoup de travail. Ça fait que ça, j'ai pris un hit sur ma vie personnelle un petit peu. C'est correct. Ça, c'est le truc d'être entrepreneur, être CEO des fois ou des hauts exécutifs. Il y a quelqu'un, il faut qu'il fasse la job quand il y en a. Ça fait que ça a été ça. Cette année, ça a été quand même assez exigeant personnellement. Mais je dirais, moi, le matin, j'ai fait ça longtemps. Le matin, je me réveillais, je disais, ça m'a fait du bien. Cet été, je ne l'ai pas fait parce que j'étais bien occupé. J'ai trouvé ça tough. Pendant la journée, je fais ma job de CEO. Ultimement, ma job, c'est de trouver les meilleurs talents dans mon équipe, m'assurer que la vision se trouve très, très, très claire pour mon équipe, mettre la bonne imputabilité sur les bonnes personnes, s'assurer que les dossiers tombent pendant des cracks. C'est tel indicateur, c'est qui qui est imputable de le livrer cette année. Je travaille la relation avec mon board. C'est pendant ma journée dans ma job. Mon but, c'est de livrer quand même pas mal les objectifs. Sinon, mes fins de journée, je ne vais pas le dire trop fort, mais j'ai fait bien de la réno à la maison. C'était un projet personnel. On a acheté une maison qui avait bien de l'amour à donner. J'allais flipper avec mon beau-père. Il y a des amis qui sont venus le faire. On a engagé un petit peu à l'externe aussi. J'aime bien ça. Je ne savais même pas tenir le drill quand j'ai commencé à rénover ma maison. Pour moi, c'est un exutoire. Je rentre là-dedans. C'est comme si il n'y a plus de problème. Je travaille physiquement. Ça me permet de focuser sur ça. J'aime bien ça. J'adore le golf. Même si j'aimerais jouer plus, ma business, c'est souvent bien chargé l'été. Je dois jouer en Floride l'hiver. Sinon, c'est pas mal ça. Passer du bon temps avec ma blonde aussi. J'aime bien ça. Écoute, Hugo, tu es très intéressant à écouter. Tu as une très belle vision stratégique. Félicitations pour le bon succès avec Séver. Il y a l'air d'avoir une belle humilité également dans l'entreprise, de comprendre qu'on ne connaît pas tout, de s'entourer des gens qui ont peut-être des réponses à des questions qu'on pourra avoir dans 4, 5, 6 mois. Mais simplement en ayant ces personnes-là autour de la table, on accélère l'apprentissage. On est capable d'aller chercher cette fameuse information qui peut faire toute la différence dans une décision stratégique. Donc, félicitations pour tout ça. Si les gens veulent en savoir plus sur Séver, sur toi, meilleur endroit pour te rejoindre. Séver.ca directement là-dessus. Sinon, sur LinkedIn, je ne sais pas pourquoi le monde viendrait m'écrire, mais si ça me tente, écrivez-moi. Peut-être qu'ils veulent vendre leur business. Exactement. Donc, pour ça, vous m'écrivez ça sur LinkedIn. En passant, cette année, il y a les deux compagnies qu'on a finalement achetées. On avait une couple de deals sur la table, mais les deux qu'on a achetées, c'est du monde qui sont venus vers nous. Fait que oui, définitivement, écrivez-nous. On est acheteurs. Fantastique. Ben écoute, on mettra un lien dans les notes de l'épisode Hugo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.